Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... ...Astronir, chers amis. Alors, je me rends compte que j'ai du mal à monter là-dedans. Voilà, c'est bon, je peux monter, je suis monté. Et nous allons enfin décoller, chers amis, vers d'autres cieux, tout simplement, pour... Bah, de toute façon, je suis con, l'habitat, il est là. Pour une autre planète, nous décollons, chers amis, avec ce superbe et gigantesque vaisseau. Et j'ai l'impression d'avoir perdu les deux... ...les deux hydrazines que j'avais sur les côtés, déjà. Donc, c'est pas bon signe. Ok. Nous y sommes, chers amis. Wow. J'allais dire, l'espace est rempli d'énormément de choses. Est-ce qu'il faut que je rappuie là ? Je ne sais plus. Attendez, je me déplace encore, cela dit. Hum-hum. Si je souhaite... Voilà, d'accord, c'est ça. Ok. Donc là, la zone de déplacement sur laquelle je peux aller, elle fait partie du cercle. On peut voir que je ne peux pas aller là. Oh la vache, il y a une planète bizarre là-bas. Il y a une planète rouge, là. Donc, on va commencer par aller sur la Lune. Apparemment, c'est nécessaire. C'est même, je dirais, presque obligatoire. Hum... Je suis mort. En vrai, ça ne se passe pas comme ça. Je peux vous l'assurer. Hum, là, il y a une grosse place. Là aussi, cela dit. On va aller là. De toute façon, j'ai cliqué en me disant que ça allait me montrer la chose. Au final, apparemment, je vais plutôt me installer. Ok, bah c'est joli dans le coin. C'est un peu vide, mais c'est joli. Ok. Donc, chers amis, il est temps de coloniser une partie de cette planète. Kaboum ! C'est bon. Bon, bah c'est un peu de traviole. Je pensais qu'il allait se niveler tout seul. Raté ! Ok. Donc, vous connaissez le principe. Nous allons partir dans cette direction précise. Boum ! Ah, merde. Il y a toujours ce petit bug ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez, il tourne tout seul. Ok. Ça, ça fait 1. 2. 3. 4. J'ai les deux résines qui sont sur le vaisseau. Hop. J'ai une batterie. Hop. Pas que t'as plein. Dommage. Où est-ce qu'il est mon panneau solaire ? Il est là. Il faut que je le prenne aussi. Crac. Faites que je ne sois pas sur la face cachée de la lune. Ce serait con. Faut dire. Je ne vois pas où est le soleil dans ce pays. Bon, ce n'est pas grave. Là, j'ai élargi le truc. Et par principe, je construis un condenseur de carburant. Je n'ai pas pris le truc. Ah bah, c'est pour ça que j'ai besoin de deux cuivres. Trou du cul. Sur le... Ah bah, heureusement que j'y pense. Fouououou. Ça y est, on a de la lumière et ça recharge. Ok, parfait. Parfait. Nous avons donc une ressource de carburant. Ça, c'est fait, chers amis. Nous avons la batterie qui, elle aussi, est en train de se faire pomper complètement. Wow. Et nous avons de nouvelles choses là-bas. Oh. What the fuck ? Alors, c'est multicolore. C'est cubique. Wow. Et c'est plein de pics. Ok, bon. On va déjà emporter ça. Crac. Hop. Et on va aller faire moult carburant pour re-remplir la soute, quoique. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est bon. Hop. Hop. Ok. Ce que je vais faire. Je vais faire un stock de rallonge. Un seul. Et on va relier. Oh merde. Oula. Ça pue un peu ça. Voilà, c'est bon. Crac. Ok, c'est bon. On va relier tout ça. Par principe. On balance le carburant. On va refaire le plein avant de partir. Je profite de ma bonbonne d'oxygène pour repartir chercher quelques cubes. On ne pourra pas en emporter 36 000. Soyons honnêtes. J'espère que ça veut dire que mon carburant est terminé. Vous avez entendu comme moi l'espèce de sifflement. On est d'accord. Je pense que ça va être rapidement corrigé. C'est par là. On ne pourra plus faire ça indéfiniment. Je pense. C'est à mon avis ce qu'on appellerait peut-être une mesure temporaire. Ok. Nous avons donc réussi à re-remplir. C'était bon. On m'assurait que ce soit bien collé. Re-remplir entièrement notre vaisseau. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Nous avons déjà préparé de quoi repartir. C'est à dire que nous avons suffisamment avancé notre base pour pomper, pour créer du carburant. Et donc repartir en cas de nécessité. Hop. On repompe. On va bosser là-dessus, chers amis. L'objectif ça va véritablement être... Vâche. Je ne pensais pas que ça pomperait autant sur la pile là-bas. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait là, elle va être à peine rechargée. Vous voyez qu'elle est déjà en train de redécharger. Ok, ce n'est pas grave. Je préfère utiliser le carburant que j'ai là. Et garder la sauvegarde de carburant sur la truc. Hop. Et vous voyez, ça pompe énormément. Je ne rigole pas. Par contre, si on les a perdus, je préfère le garder sur... Oh merde. Si c'est bon, on est récupérable. Je préfère les garder sur moi. Vu qu'on les a perdus. Ok. Ok, ok. Donc on a un avant-poste, chers amis. Un avant-poste de décollage. C'est à dire qu'en fait, on ne peut pas aller plus loin de la planète de base. Normalement d'ici, je peux aller plus loin. Donc on va quand même aller voir si oui ou non on peut aller plus loin. Sinon, on va revenir sur le principe de base. C'est à dire qu'on va revenir sur la planète première. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut en faire. Hop. Crac. Normalement, je suis censé pouvoir aller un peu plus loin. Voilà, il y a une nouvelle planète à laquelle j'ai accès qui est de la toundra. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh là. C'est très bizarre tout ça. Donc, je pourrais retourner sur l'atmosphère terrestre. Où je pourrais me déplacer un peu plus loin. Le problème, c'est que tout ça, du coup, reste hors de portée. Non, regardez, regardez, regardez. Elle va sortir de l'angle, regardez. On traverse, le très traverse. Donc attendez. On va essayer de voir si on ne peut pas, si ça rejoint ou pas, les autres planètes. planètes. Parce que j'ai l'impression que je suis coincé, en fait, dans ce système. Peut-on rejoindre ces planètes ? Ou nous le pouvons-nous pas ? Je ne sais pas si c'est du français. Ça a l'air d'être compliqué de les rejoindre, je ne veux pas dire, mais... Ouah ! Attendez, regardez, 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 elles reviennent. Elles reviennent. Donc, il y aura de l'attente, mais c'est possible, chers amis. Et donc, si l'autre était une toundra, celle-ci sera une désertique, je pense. Non ? Non ! J'ai cliqué ! Quel con ! Je n'ai pas eu le temps. Bon, tant pis, on est parti. On va s'en approcher. Ouah ! Ouah ! Elle a plein de choses. Ok. Par contre, il faut vraiment que je revienne très très vite sur ma... Houston, on a un problème. J'ai quitté l'orbite... ...de mes planètes. Donc là, ça pue du cul. Donc ça, c'est une exotique, d'accord. Ça, c'est une irradiée, donc je ne pense pas avoir ce qu'il faut pour l'irradier. Il va falloir attendre... ...que la lune revienne dans le cycle. Ouah ! En tout cas, comme on... Vous voyez ? Là, c'est l'étoile. Je vais faire le tour de l'étoile jusqu'à me rapprocher suffisamment. Ça, c'est quoi ? Aride. D'accord. Par contre, il doit y avoir des super plans caméras ici, parce que si près du soleil... Ok. Ok, ok. C'est génial. C'est génial parce que c'est vraiment un jeu qui met en avant cette patience. Cette non-violence, cette non-violence, cette façon d'observer les choses, vous savez. Désertique, aride, et j'aimerais revenir sur la terrestre. Voilà. Donc, on va revenir sur notre planète, chers amis. On va profiter un petit peu de cette expérience, de ces informations sur comment se déplacer dans l'espace, finalement, si je puis dire. Par contre, j'ai plein d'objets qui sont apparemment juste ici, par exemple. C'est assez étrange. Alors. On devrait pouvoir retrouver assez rapidement notre... Nos bases, hein, et nos points. J'espère, en tout cas. Parce que je l'ai fait pour ça. Non ? Ah si, c'est bon. Les voilà. Wouh. Wouh, j'ai eu peur. Donc. Voilà nos deux bases. Apparemment, celle-ci serait celle la plus haute. Testicule ! Allons-y. Voyons voir si je peux atterrir parfaitement sur notre lieu de lancement. Parfait ! Parfait, chers amis. Wouh, on est balèze. C'est donc efficace. On a des choses à tester, on a des choses à ramener. A la base. Ok. Descends. 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 J'aurais pu les faire descendre plus près du camion, cela dit. Et descend. Ok, nous aussi, on descend. Pas de la même manière, mais on descend. Ok, bon. Eh bien, ça fait... Ça fait un petit trajet. Ça fait qu'on a pu finalement construire effectivement une base relais, si je puis dire. Une base relais qui nous a permis, tout simplement, de nous assurer que nous pourrions repartir de cette base avec une masse... Une grosse quantité de carburant. Et je pense que tout cela sera en fait les prémices, si je puis dire, de notre aventure spatiale. C'est-à-dire qu'on va continuer à explorer les différentes planètes. Mais à chaque fois, on essaiera de partir avec, donc, deux de cuivre, six de résine. Et potentiellement une batterie, si on peut... Tout dépendra de ce que tombera dans ces trucs-là. Et on continuera à explorer, donc, je pense, notre première lune, sur laquelle on ira donc chercher ce genre de choses, tout simplement. J'entends donc par là les différents artefacts qu'on pourra trouver dessus. Pour, à l'avenir, continuer à échanger, quitte à ne plus avoir à farmer un petit peu le lithium. Et être en mesure de, tout simplement, de se passer du farm. Puisqu'on aura maximisé la quantité de commandes d'objets de valeur, si je puis dire. On verra. De toute façon, ça, ce ne sont que des prévisions, chers amis. Je vous rappelle que le jeu est encore en développement. Par conséquent, on peut s'attendre à tout. Même à un reset de save. Ce qui m'embêterait. Mais, de toute façon, l'expérience que nous avons à l'heure actuelle du jeu n'est pas perdue. Clairement, elle n'est pas perdue du tout. Vous inquiétez pas. Alors. Encore des choses à rechercher ? Incroyable. What ? Me suis fait niquer ? Oh. Oh, j'ai peur. Je me suis fait niquer deux fois ? Je me suis fait niquer deux fois ? Ah non, pas trois fois ! Voilà ce qui s'est passé dans ma tête. Quoi ? Quoi ? Je rapporte des trucs d'une autre planète. Vide ! Bon, d'accord. C'est la grosse déception. Je souffre. Personne ne s'en rencontre. Mais je souffre. Ok. Bon. Il fallait un début à tout. Je dois vous avouer que là, je ne sais plus trop quoi faire. Je ne sais plus trop quoi faire du tout. J'ai presque envie de récupérer de la résine, repartir par là, revenir là, créer un condenseur de carburant et maximiser le rendu de l'hydrasine. Mais là, je dois vous avouer que je suis surpris. Je suis malheureusement extrêmement surpris. Waouh. Waouh que ça me fait chier. Ok, bon. Bon, 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 bon. Exploration. Exploration, ne perdons pas une seule seconde de plus à imaginer ce qu'aurait pu être cette découverte. À nous demander ce que nous aurions pu ramener de ce voyage. Puisque de toute façon, la réponse est rien. Vous comprenez ce que je veux dire vis-à-vis de la physique ? Hydrasine. Non, je préférais ne pas entendre parler de toi, désolé. Ça me semble être une meilleure chose. Nous sommes partis, chers amis. Nous ne sommes plus vivants dans nos têtes. Oh là, je ne suis pas le seul à... Oh là, il y a des choses qui apparaissent sous terre, qui disparaissent ensuite. Crac. En tout cas, le fait est que nous n'avons pas de chance, chers amis. Ok, bon, bah... On va reprendre l'exploration. Je vois qu'il y a du... Hop. Je vois qu'il y a du caillou aussi, effectivement. Merci de préciser. Crac. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, en fait. J'en ai plus plein. Je devrais plutôt garder ça pour des... Balises. Vu que j'ai le... Vu que j'ai le camion, je peux partir en exploration sans réservoir. Enfin, sans... Sans ça. Je peux normalement la récupérer simplement d'un match-clic. Voilà. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Ouais. Bon, je ne vais pas vous le cacher, je suis assez déçu de l'exploration qu'on a faite sur la planète... Enfin, sur la lune. Qui était juste à côté. On y retourne, chers amis. On repart en exploration. La chose qu'on va devoir faire, par contre, c'est bien baliser les choses. Oh là. Oh là. Oh là. Les cailloux qui apparaissent dans les moments, c'était un peu pute. C'était un peu pute. Est-ce qu'on peut tracter le véhicule ? Non, on ne peut pas. Il faut que je sorte leur tournée. Allez ! Merci, il ne m'écrase pas. Merci. Hop. S'il te plaît, est-ce qu'on peut repartir sans que tu te retournes ? Merci. Ok. Apparemment, rien d'intéressant ici. On voit encore un tout petit peu les trucs là, mais je pense que je vais rajouter la balise... Non, ça c'est l'hydrasine. La balise ici. Le mieux serait que tu ne te barres pas, espèce de balise. Pardon, excusez-moi, j'ai un gros toto. Ah, mais merde. Balise qui roule, n'amasse pas. Mais vous arrêtez de foutre de ma gueule dans ce jeu ? Oh, la gueule, elle court plus vite que moi. Enfin, elle court. Elle roule plus vite que je ne cours. T'es sérieux, là ? Bon, c'est vrai que je l'ai posé dans une pente aussi, comme un con, mais... Quand même, il ne faut pas exagérer non plus, il y a... Enfin, bon. Pourquoi d'un seul coup, tu veux bien l'y mettre ? T'es débile. Avant, il ne voulait pas... Ah, puis je n'ai plus de batterie. Enfin, je vais vivre sur mes... Sur mes réserves. Bon, tu me diras, j'ai deux réserves de camions, mais... Mais quand même. Wow, trou ! Ça, ce n'est pas du lithium. Ça se trouvera profondément... J'imagine que le lithium ne se trouvera que profondément dans la terre. N'inquiétez pas, j'ai une bonne... Wow ! La balise, elle ne se voit pas ? Mais c'est quoi ce bordel avec ses balises ? C'est parce que je l'ai mise sur le truc qu'elle ne se voit pas ? Vous êtes sérieux ? Je l'ai mise sur une source d'alimentation et du coup, elle a complètement grillé ? Non, on te tue. Il faut tout faire. Là, elle doit être visible, ça y est. Oh, putain, j'ai me bouffé une tempête de sable. Génial, manquait plus que ça. Ah bah oui, puis en plein dans ma face tant qu'à faire. Parfait. Manquait plus que ça, comme on dit. Faire attention où on roule. Oh la vache, je suis en plein dedans. Je ne veux pas dire... Je peux difficilement faire pire, là. Oula, je m'arrête là parce que je ne vois déjà plus la truc. Je sais bien qu'il y a le sable, tout ça, mais je préfère... C'est des plantes. Ok. Il y a des monstres dans ce jeu ? Mais non. Allez, elle ne devrait pas tarder à passer. Parfait, on la voit. Ok. On est monté plus haut que prévu. Quoi ? Elle est déjà là-bas, la truc ? Oh la gueule. J'ai fait tant de route que ça ? Il semblerait, hein. Incroyable. Il file ce truc, en fait. Ah merde, les cailloux, les cailloux, les cailloux, les cailloux, Marcus. Je vois des choses, là-bas. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la résine ? C'est pas de l'hydrasine, c'est violet. Résine. J'ai récupéré la résine. Vous vous rappelez qu'on a besoin de 6 pour... Ok, merci. Ok, bon, c'est pas grave. Il serait temps que le jour se lève ! J'ai bientôt plus de batterie là-dessus. Oh la vache. Faut que je fasse aussi une... Merde. Hop. Tu veux bien m'ouvrir ça, s'il te plaît ? Balise. Parce que là, on ne voit pratiquement plus l'autre balise. Ok, je pense que je suis bon. J'espère que le vent ne souffle pas les balises. Je n'en crée plus que ça. Ok. Full explot, chers amis. Je ne peux pas faire mieux là. Oh la vache, la descente va être violente. Non, je ne veux pas descendre par là. Tiens, il y en a un là. Regardez. Il y a un cube orange ici. Ok. Ah moi ça m'intéresse, si tu veux me donner des choses cette fois-ci, espèce de cube. Hydrazine. Ok, je vois encore ça. C'est une grotte ici, oui. D'accord. Ok. Oula. Oula. Allez, pousse ! Non ? Non, ça ne tente pas de pousser ? Et quand on n'aura plus de piles, on n'aura plus de piles, je te rappelle. Ah bah ! Allez, recharge. Ok, j'ai pu voir ce qu'il y avait plus ou moins dans la cave. Oh putain. Hop. Panneau solaire. Ok, oui, je suis au courant que c'est panneau solaire, oui, effectivement. C'est moi qui l'ai installé sur la voiture, je tiens à le préciser. On va augmenter le profit de... D'énergie. Ok. Voilà. Je pense que ça n'augmente pas, mais qu'en fait, on utilise plutôt l'énergie qui est disponible là. Ce qui n'est pas une bonne chose en journée, en fait, bêtement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je trouve rien, chers amis. Là, c'est un peu la dèche. L'épisode de la dèche. Là, j'ai du rouge, tiens. C'est là-dedans qu'on a trouvé un truc aussi. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un maximum de ces choses-là. Puis on va rentrer. On en voit un autre là-bas. C'est de la qu'on vient, je sais bien, mais justement... Tiens, on va plutôt avancer par là, on verra bien. Regardez, en hauteur dans les arbres, il y en a aussi, là, regardez. Là. Cette hauteur-là. C'est des gros verres, vous voyez, regardez. Ici aussi. Là-bas, j'ai un truc violet. Je vais aller le chercher. Non, c'est un verre. Un verre bulbeux. D'accord. Alors, j'ai peur de le prendre parce qu'en fait, je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tout découvert. Et par conséquent, dès que je trouve un nouveau truc, il me fait la découverte parce que c'est comme ça qu'est censé fonctionner le jeu. Et comme je n'ai rien à découvrir là-dedans, il me donne strictement rien. Comme je n'ai rien de nouveau à découvrir en fait. Tout bêtement. Oh non, putain. Mais dès qu'il y a un caillou, c'est à la fin du monde, quoi. Allez ! Pousse ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! Allez ! Oh, putain ! Oh, je vais être crevé à la fin de cette session. Oh, je vais être crevé à la fin de la session. Allez ! C'est... Cesse de dire non au caillou ! Passe ! Bourre-lui le pif ! Ok. Ok. Ouh. T'excites pas, Marcus. C'est pas grave. Tout va bien. Là, regardez ! Du composite. Hop ! On en a besoin. Autant en profiter. Hop. Crac. 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 Hop. Voilà ! On a fait le plein de... Ah non, il en reste encore à prendre. Voilà. On a fait le plein de composites, c'est bon. Oula. Sauvegarde, vas-y. Prends ton temps. Ok. Bon. Je suis seul à voir un parachute là-bas ou pas. Parce que je veux bien reconnaître que... Que tout ça met à... Oh putain ! Il faut qu'on rejoigne la balise parce que là, je vois plus les autres. Je vois plus les autres balises. Oh putain ! Oh putain ! Oh ! Oh putain ! Oh putain ! Ça m'étonne ! Ça m'étonne de ne plus rien voir ! Ou alors elles sont dans les nuages là-bas ? Enfin, je veux dire... J'ai quand même fait hyper gaffe quoi ! Oh non ! Mais vous êtes sérieux ? Oh la gueule ! Il y a des cailloux par là. Peut-être par là que je viens. Oh merde ! J'ai tout balisé pourtant ! Quand je balise, je regarde toujours ! Aaaaaah ! Bon. Bon, bon, bon. On se calme. Chers amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vais regarder le shoot, je vais regarder où est-ce- Oh putain, je suis en train de gaspiller mon énergie bêtement. Je vais regarder le shoot et je vais retrouver la base. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Et hop ! Sous-titrage ST' 501